L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut partager une charte graphique avec ses élèves dans Canva. Alors ici, dans la partie identité visuelle, vous avez la possibilité d'ajouter les logos de vos marques. Alors moi j'en ai un certain nombre puisque notre établissement a de nombreux logos. Déjà il y a ceux du ministère, donc Alimagri, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l'aventure du vivant. Il y a ceux de l'établissement, Merdrignac, il y a ceux de la certification bio, il y a le logo de mon blog. Donc vous voyez que je jongle avec plusieurs logos dans de nombreux documents de com. Donc l'intérêt ici c'est que moi je vais pouvoir les retrouver assez facilement et mes étudiants également. C'est-à-dire que dans les logos mis à disposition de mon équipe, ils verront apparaître tous ces logos-là aussi. On peut aussi faire des jeux de couleurs. Donc ça c'est assez simple. Il suffit de créer un jeu de couleurs et ensuite d'ajouter chaque couleur. Donc là j'ai celui du lycée, celui de mon blog, celui de l'exploitation. On peut ajouter des polices. Voilà. Elles ne sont pas toutes compatibles dans mes essais, tout ne fonctionnait pas. Mais là vous pouvez ajouter des polices à votre marque. Donc ça veut dire que s'il y a une police spéciale pour votre charte graphique, pareil, vos étudiants y auront accès. Donc ça c'est ultra pratique. Et vous pouvez même ajouter une identité visuelle. Ça veut dire que là, je peux très bien dire que ça c'est l'identité visuelle du lycée. Et je peux en ajouter une autre. Par exemple, l'identité visuelle EIL. C'est-à-dire pour l'EIL, il y a une autre identité visuelle avec d'autres logos. Donc on peut très bien créer une deuxième et ajouter pour cette deuxième identité des logos, des couleurs, des polices. Donc ça c'est ultra pratique. Bon là, moi, je vais en garder qu'une. Ça sera largement suffisant. Donc je vous montre, si je vais sur accueil ici, je vais prendre n'importe quel modèle. Ce design-là. C'est un design vierge, j'ai rien dedans. Une fois que c'est ajouté, vous voyez que là, je peux aller chercher par exemple la police Ara-Bara, que j'ai ajoutée. Je peux aller chercher des couleurs qui sont dans mes palettes. Alors ici, je peux partager ça avec mes élèves, toute l'équipe. Ou alors seulement avec quelques-uns, en rentrant leur nom ou leur adresse mail. Je peux aussi transformer ça en un devoir. Ici, devoir. Sur Canva. Chaque étudiant aura sa copie du design qu'il pourra modifier à sa sauce. Les petites instructions pour le devoir. Suivant. Et ensuite, à qui s'adresse le devoir. Donc soit carrément à toute l'équipe, soit à quelques-uns de mes étudiants. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir fait des groupes, parce que vous pouvez envoyer ce devoir à un groupe d'étudiants. Je vais arrêter. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage FR ?